Francis N. Nganou est l'un des plus gros normes à l'USI. Il est réputé pour être l'homme le plus puissant du monde et pourtant il est peine à obtenir le salaire désiré de la part de Dana White. Mais pour comprendre l'origine de cette dispute, il est important de connaître ses clients en carrière. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de l'immense fortune de Francis N. Nganou, alors si vous êtes prêt, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. La carrière des combattants MMA, écoute, et si tout, elle peut se recréter à tout instant. Un coup trop puissant peut causer des dommages irrémédiables sur le cerveau. Une jambe ou un bras cassé peuvent empêcher une star de retrouver son meilleur niveau. Et c'est la raison pour laquelle les plus gros normes essaient d'accumuler les gros chèques. Ce n'est pas un hasard si Dustin Poirier a accepté d'affronter Connor McGregor à deux reprises en 2021. Il s'est assuré un avenir sur un sur le plan financier pour lui et sa famille. Et cet appât du goût est au cœur des tensions entre Francis Nganou et l'USC en ce moment. Le champion du monde Poirier veut être renuméré à la hauteur de son talent, avec des conditions très spécifiques, et Dana White n'a pas l'intention de se dire. Dans une récente interview, il a d'ailleurs fait passer un message clair aux prédateurs. Mais une question se pose pour bien comprendre les enjeux. Combien le Camerounais a-t-il gagné en carrière ? Pour son arrivée en 2015 et sa première victoire par cas ou face à lui enri, le prédateur aurait touché, selon les chiffres révélés par le site sport Daily, 10 000 $ américains pour monter dans l'autogone, 10 000 $ américains pour la victoire, et 2 500 $ américains pour avoir porté un équipement Reebok. Un salaire qui a été plus ou moins équivalent pour ses combats suivants face à Kurt Ziblatt et Bojan Mialovic, même si a été augmenté à chaque apparition. En fait, c'est en 2016 qu'il a vraiment explosé et touché le battle pour la première fois, puisqu'en plus de son salaire normal, il a touché une énorme prime de 50 000 $ américains pour sa victoire face à Anthony Hamilton à l'UFC Five Night 102. Sa prestation étant une performance de la soirée par Dana White. En carrière, il a perçu cette prime à 6 reprises, ce qui représente plus ou moins 300 000 $ américains de gun. Et il faut ajouter à cela, c'est de plus gros chèque en date. Pour son premier combat pour la ceinture mondiale en 2018, face à Stipe Meursic, Francis N. Gano a touché par moins de 530 000 $ américains rien que pour sa présence dans l'orthogone. Une somme qui s'est élevée à 580 000 $ américains en mars dernier, quand il est devenu champion du monde poids loup. Au final, selon les estimations du site de sport d'Elie Toujours, le prédateur aurait empauché 2,7 millions de dollars dans l'orthogone pour le moment. On comprend forcément mieux les prétentions salarquelles du caméronais. Il est l'homme le plus puissant de la planète. Il fait vendre car chacun de ses combats est un véritable événement et l'assurance d'un grand spectacle. Et pourtant, il est à des années-lumière du top 10 des combattants les mieux payés au monde. Depuis le 27 mars 2021, il est le champion des poids loups de l'Ultimate Fighting Championship en abrégé UFC. Il est également surnommé des prédateurs. Sa fortune personnelle s'élève à plus de 3,2 millions de dollars américains. Ce qui fait de lui l'un des caméronais les plus riches du monde. N'attends d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus et une prochaine vidéo. Bye bye.